Paris-Boubacar, au sept des lignes de Kast Samatra, Sén Bécal. Nous sommes là sur la route Samfonia T7 Samatra. Dites-nous, est-ce que cette route a été une fois bitumée, a été une fois travaillée ? Non, on n'est pas là, on est là, on est là, on est là, on est là, on a eu deux mois, trois mois. Et depuis que je suis venu par là, la route là va dégrader. Depuis que les gens ont dégradé la route, ils ont complètement gratté la route. Depuis qu'ils ont fait ça, ce n'est pas facile maintenant de passer sur la route. Toute la route est grattée, il y a roues partout. Maintenant, on ne peut pas faire une semaine sans pas de garantie par trois fois. Ils ont tellement souffert la route. Depuis qu'ils ont augmenté le prix du transport, on n'a pas augmenté le prix du transport. C'était 2500, on a toujours maintenu les 2500, on n'a pas augmenté le prix du transport. On a beaucoup de difficultés parce que la route est impraticable. Si on ouvre, c'est impraticable, là, vous pouvez continuer sur la route. Donc, regardez, au niveau du populaire, là-bas, si ça fait comme ça, là, on ne peut pas passer. On peut faire deux heures, trois heures arrêtées, on ne peut pas passer. Et aussi, les Isagiens aussi nous pratiquent beaucoup sur la route. Pourquoi ? Parce qu'ici, là-bas, nous, on dit 2500. Là-bas, si on prend des personnes, si on n'a pas pris des personnes, on ne s'en fera pas. Parce que 2500 à 2500, on ne peut pas nous arranger. Parce que si l'Etat veut venir à l'aide, là, on ne fera plus beaucoup de pays sur la route. À l'air, là, tout ce qu'on gagne par jour, tout ce qu'on gagne par le moins, on ne dépasse sauter au garage. À l'air, on gagne le prix. Merci beaucoup, monsieur. C'est un élément de la CNTG. Je réponds au nom de Baria Pouladibri, un service syndicaliste. OK. Vous êtes membre du bureau syndical de la ligne de Taxi-Motard ? Oui, je suis membre du syndical de la ligne Choumfonia 15 à Matalan. OK. Et dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici, en tant que syndicaliste ? En fait, ici, on a beaucoup de difficultés, ici, par rapport à cet endroit qui mène vers Saint-Matara, Cas. C'est la difficulté qui est là. Donc, ici, avant, disons, le moment, il y a un moment, voilà, c'était goudronné. On prenait six charges. C'est assez interdit, mais nous, ici, on est obligé de prendre six charges. Parce que si on ne prend pas six charges, tu veux prendre une seule personne. On arrive jusqu'à un certain moment où la route était trop bizarre. La personne même peut tomber derrière. Il y a beaucoup d'accidents. On a eu trop ça, ici. Maintenant, on est revenu faire des réunions. On dit qu'on va prendre maintenant six charges. On ne connaît pas que la personne qui est derrière arrive à tomber en cours de route. Depuis, c'est lors du transport. On a fait à 2 500. Il y a un moment où ils ont augmenté le parcours. Quand les éléments sont venus se revendiquent, soit disant que le pays est petit, la route est bizarre. Mais on a tous respecté l'information du gouvernement. Le pays reste toujours en norme. Mais le problème que nous sommes ici, si l'État peut venir en lettre, on est très content. On peut que l'État vienne nous aider ici. Parce que vous-même, vous voyez la situation. Vous-même, vous voyez la situation. Si vous avez imaginé que les montages qui viennent par ces parties, ils sont tous en six charges. à l'air la même. On n'arrive même pas à voir la réserve des patrons. Ça pose des problèmes aussi. Est-ce que souvent, il n'y a pas de risque d'accident ici ? C'est ce que je viens de vous dire. Tout le temps, on peut faire des accidents. Comme ça, on peut avoir 5 ou 4 accidents. Jusqu'à 6 même. On vient même de gérer une dossier. On a même 5 ou 6 dossiers comme ça, des gens qui ont fait accidents par rapport à cet endroit-là. Si il y a un accident aussi, le montage est obligé de prendre la responsable de la personne. C'est celui qui l'a accidenté. Si tu n'arrives pas à voir, tu restes aussi. Le patron va retirer sa moto. Il va te laisser dans des problèmes. Tout ça, c'est par rapport à cet endroit-là. Parce que la route n'est pas bonne. La route est trop, trop, trop. Il y a un moment ici, c'était nous les montages. On s'est rassemblés, venus chercher des cailloux, plombés où s'il y avait pour. On a plombé pour que la nana ait un peu diminué des accidents. À ce moment, il n'y a pas une journée où on ne peut pas avoir 5 ou 4 accidents ou 6 comme ça. Jusqu'à même, les gens qui l'ont venu porter des prentes, c'était trop, trop, trop. Nous, on a pris la solution de venir prendre des cailloux pour chercher des cailloux pour aller plombé sur le trou comme ça. Mais pas qu'il y ait beaucoup d'accidents. Donc, l'Etat n'a rien dit par rapport à cela. On n'a jamais vu un ministre ou un ministre qui est venu pour donner de l'information qu'ils vont venir s'occuper de nous aussi. Nous aussi, ça nous fatigue un peu. Parce que quand il y a un attirant, les motards, les gens ne cessent pas à voir les motards. Ils viennent automatiquement. Nous sont les syndicats. Donc, nous, quand on se présente aussi, ça pose des problèmes tout le temps. Ça pose des problèmes tout le temps. Parce que les gens viennent prendre des syndicats. Il y a certains qui viennent prendre des syndicats. Ils nous envoient à la commissariat. Ils nous envoient à la gendarmerie. Ils nous viennent utiliser là-bas. C'est par rapport à ce passé. Nous aussi, on est obligés de se présenter parce qu'on est responsables de notre motards. On va se présenter là-bas. On va essayer de négocier, négocier. Il y en a même. Il y a un attirant qui vient de se faire ici hier. La personne avait dit de nous prendre. On envoie à la commissariat à la centrale. On est allé là-bas. On a fait radio pour que la personne n'est pas en bon état. On était occupés de ça. Jusqu'à vers les ventinaires, on était là hier à travers ça. Mais Dieu merci, la personne a pardonné. Mais on a financé au moins, au minimum, peut-être 800, 870 000 comme ça. On a financé 870 000 comme ça dans notre lieu. Parce que le motard ne peut pas avoir de l'argent. Parce qu'il donne des recettes. Le patron a même arrêté sa moto parce que le petit n'arrive pas à avoir ses recettes maintenant. Tout ça, c'est par rapport à cet endroit-là. Parce que si la route était bonne, tu peux prendre 5 000. C'est pas mauvais. Donc souvent, vous voulez dire par là que quand la moto est en mauvais état, par exemple, le propriétaire de la moto peut retirer sa moto dans les mains de son employé ? Oui, bien sûr. Parce que si la moto est en mauvais état, d'une manière aussi, tu ne peux pas travailler sur cet endroit-là. Il te faut une moto neuve. Il te faut une moto neuve, non ? Pour avoir la moto neuve aussi, c'est pas facile. Parce que avant, on payait les motos à 7 millions 200, 7 millions 600, jusqu'à maintenant, ça devient 11 millions. Maintenant, nous sommes à la somme de 11 millions. Maintenant, on vient même de payer quelqu'un. Ça ne fait même pas une semaine. Ça fait maintenant 11 millions. Maintenant, imaginez-vous, tu as accepté la moto à 11 millions, tu donnes à un chauffeur, il n'arrive pas à donner tes recettes. À tout le temps, il a dit, il est dans des accidents, vous serez, ça peut mettre dans des problèmes. La personne est obligée de venir retirer sa moto. Et tandis que c'est là, le petit a fait un attirant, le petit n'arrive pas à donner ses recettes. C'est dans ce cas, il va venir retirer sa moto. Et nous, on est obligés de se présenter. Parce que notre élément est déjà dans un problème. Et c'est nous, la défense, on est obligés de venir prendre l'argent qu'on a à faire. Parce qu'on a dit au bureau là-bas, c'est le cas social qui se trouve obligatoire pour ces problèmes-là. C'est pour ces problèmes-là. Donc, le cas social, nous, on prend ça, on va, on finance la personne accidentée. On va le finance jusqu'à si Dieu nous a sauvés de s'en sortir de cela. Là, nous, on se débrouille comme ça. Vraiment, la route est impraticable. C'est à travers ces bouts, c'est à travers ces bouts qui pose tous ces problèmes-là. Parce qu'avant, on avait 2 000 et quelques motards ici. On avait 2 000 et quelques motards ici. Maintenant, c'est là. Actuellement, ça ne vaut même pas 100 motards. Ça ne vaut même pas 100 motards. C'est les personnes qui ont l'air propre qui travaillent cela maintenant. 2 000 motards ? On avait 2 000 motards ici. On a le résultat. On avait 2 000 motards ici. Maintenant, comme le samedi passé, on a calculé et compté, on a 165 motards maintenant. Tout cela est juste. Les autres sont disparus. Et ils sont là. On se voit ici. Ils sont là. On se voit ici. On se les demande. Mais actuellement, vous ne travaillez plus. Il y a certains qui me disent que mon patron a retiré la moto. Il y a certains qui me disent que depuis lors que j'ai fait l'attire et que je n'arrive pas à soigner la personne, j'ai retiré la moto. Tout ça, c'est à travers l'endroit-là. Tout ça, c'est à travers l'endroit-là. Donc, ici, nous, on est fatigués ici. Surtout nous, les syndicats. À chaque moment, vous voyez même. Vous voyez même. Tout le temps, on nous appelle ici. Au petit à fait, moi, mon patron m'a retiré la moto. Donc, il faut nous aider. Nous aussi, on n'a pas le choix. Parce que quand on nous appelle, on dit à un syndicat, c'est notre responsabilité. Donc, si on n'arrive pas à assumer ces responsabilités-là, on n'a rien de problème aussi avec les motards. On a perdu plus de 100 et quelques motards à travers cet endroit-là. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas ici. Moi, c'est Yannou Alousséni. Je suis diplômé. Je suis de la première promotion criminologique. Là, aujourd'hui, je fais taxi-moto, vu les circonstances aussi quotidiennes. Et depuis combien de temps vous travaillez sur cette route ? Ça fait plus de 7 mois et quelques que je roule sur la route. Ok. Est-ce que la dégradation de cette route ne représente pas de danger pour vous ? Vachement, c'est un danger que nous, on peut ressentir. Pourquoi ? Parce que l'état de la route, elle est précaire et les conditions ne sont pas bénies. Je demanderai un appel à tout un, à tout un chacun, voilà, libre d'opinion, et puis les bailleurs de fonds, bien l'état en question, d'assister vraiment, parce que les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est difficile. La route est trop mauvaise. Il y a les dégradations, tantôt c'est, voilà, tantôt c'est, bon, c'est n'importe quoi. C'est ce que je pourrais dire. Donc l'état de la route n'est pas tout favorable. Ça représente un danger, un cauchemar pour nous. Pourquoi ? Parce que du matin jusqu'au soir, quand nous nous lévons le matin, jusqu'au soir, le fait de véhiculer le, on rentre le soir, c'est difficile, difficilement de se rélever le matin. Donc avec les secours, c'est pas trop facile. Donc vraiment, c'est difficile. Dans la semaine, on peut aller au garage 2, 3, 4 fois. Et je pourrais dire, même à chaque fois qu'on circule, on retourne au garage. Et cela ne crée pas des soucis entre vous et vos patrons ? Oui, ça crée un grand souci, au cas où, parce que les recettes journalières, c'est déjà quelque chose qui a été fixé. Ça a été fixé, et on paye une recette 40 000 par jour. Et si toutefois, l'état de la route ne nous permet pas, et que les engins aussi tombent en panne, donc ça serait pas facile qu'on se comprenne avec le patron. C'est bon. C'est bon. C'est bon.